Je m'appelle Bastien Perret, j'habite en France. J'ai eu un accident de kitesurf en 2005 donc je suis paraplégique et aujourd'hui avec mon association Magic Bastos on développe le wakeboard assis pour essayer d'avoir plus de pratiquants partout en France et j'espère en Europe après. Pour pratiquer le wakeboard assis, on n'a pas l'usage de ses jambes, on a juste besoin d'assez de force dans les bras pour pouvoir tenir le palonnier. Même si vous n'avez pas d'abdos, il y a beaucoup de personnes qui pratiquent sans abdominaux donc il faut juste avoir assez de force dans les bras. Pour protéger les pieds il faut mettre des chaussures pour éviter de se baisser les pieds et après donc si l'eau est assez chaude juste un board short et dessous génique un cycliste pour protéger les fesses, un gilet et le caxe pour protéger en cas de chute sur les modules. Il y a différentes parties donc il y a la première partie c'est la planche donc la planche c'est une planche classique que n'importe qui peut utiliser toutes les personnes valides ou invalides. Après vous avez un châssis en aluminium donc c'est que la partie arrière peut coulisser donc la planche peut travailler. Et après sur cette structure en aluminium vous avez une assise en fibres qui est adaptée donc au gabarit de la personne donc il y a différentes tailles donc sur cette coque on peut s'attacher et la dernière partie du matériel c'est la fixation des pieds donc c'est pour éviter que les pieds se baladent donc on utilise donc un strap devant pour pouvoir bien bloquer les pieds. Après donc ce matériel est revendu aujourd'hui par une société en France donc c'est les seuls revendeurs de matériel adapté. C'est la société Tessier. Donc pour commencer il faut vraiment de la force dans les bras et bien résister à la traction de la corde. Il faut arriver à trouver son équilibre avec le haut du corps donc avec les épaules et avec la tête. Chaque fois on évolue et on trouve bien son équilibre et après on peut monter après sur des modules. Dès que je tombe, en général je rentre à la nage, je fais du bien en bras et puis moi je suis complètement autonome, j'ai besoin de personne. J'essaye de tomber le moins souvent possible, parce qu'après il faut revenir à la nage mais voilà il faut aussi tenter au bout de trois quatre tours, il faut tenter des nouvelles figures donc c'est là où on commence à tomber et c'est comme ça qu'on province aussi. Il faut tomber pour progresser. Le WEC c'est cool, le WEC assis c'est l'autonomie, c'est la glisse, c'est le fun, c'est le plaisir, la liberté. C'est ça le WEC. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada